L'avocat, un fruit exotique au nombre bien fin. Écoutons un peu l'histoire de l'avocat. Fruit d'un arbre originaire d'Amérique centrale et du sud, l'avocat est pris pour sa chair tendre comme du beurre. Véritable caméléon des hors-d'oeuvre et des entrées, l'avocat s'apprête de mille et une façons, que ce soit avec une vinaigrette, en salade, en mousse farcie ou dans le traditionnel guacamole. L'avocat peut également devenir une garniture à sandwich, à la fois délicieuse et originale. Bien qu'on le connaisse pour son contenu élevé en graisse, il renferme de très grands nombres de variétés, un très grand nombre, pardon, de variétés de vitamines et des minéraux. Des conseils mal avisés ont amené les gens à croire qu'ils devraient éviter les avocats lorsqu'ils tentaient de perdre de la graisse, c'est-à-dire lorsqu'on commence à vouloir perdre du poids, parce que, soi-disant, que l'avocat est riche en graisse. Cependant, c'est vrai comme c'est faux, pourquoi ? Parce que les graisses de l'avocat sont saines et nous savons très bien que nous avons besoin pour notre corps de graisses saines qui vont aller combattre les graisses malveillantes. C'est toujours essentiel pour une alimentation saine et équilibrée de prendre des graisses saines qu'on peut retrouver justement dans l'avocat pour perdre les graisses. Les avocats donnent fourni ces graisses et également des fibres de l'acide folique qui, combinées, vous permettront de rester rassasiés plus longtemps. Ici, lorsque vous mangez l'avocat, vous avez justement une sensation de satiété, ce qui fait que vous ne mangez pas et vous ne clignotez pas tout le temps. Pourquoi manger de l'avocat ? Il faut manger de l'avocat parce que l'avocat est riche en antioxydants. C'est une source élevée de fibres. On trouve également dans l'avocat les bons acides gras. C'est une source de vitamine K. Également, on mange l'avocat parce que c'est une excellente source de vitamine B5 et un très bon apport de vitamine B6. Vous verrez également que l'avocat contient du fer, même si c'est en très faible quantité. Vous avez également de la vitamine C. Avec tout ce que je viens de vous dire sur l'avocat, vous pouvez ne pas bannir l'avocat de votre alimentation. Il faut juste éviter de manger l'avocat tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut en manger un tout petit peu de temps en temps parce que c'est excellent. Et surtout, si vous voulez perdre du poids, c'est un aliment qui va vraiment vous aider dans votre démarche. Vous vous souvenez également que dans une des vidéos, je vous avais parlé de l'avoine. L'avoine aussi, c'est un aliment sain qui, consommé à quantité raisonnable le matin, vous permet justement d'avoir une sensation de satiété et de ne pas vouloir manger. Ce qui fait que vous pouvez justement aller brûler et chercher dans vos graisses ce qu'il vous faut dans la journée et vous ne mangerez que le soir. Et bien évidemment, privilégiez tout ce qui est salade et évitez les féculents le soir. Tout ce qui est pâtes, bains, pommes de terre à éviter le soir. Voilà, je vous laisse découvrir également d'autres astuces que vous pouvez découvrir soit sur ma chaîne e-pub soit sur d'autres chaînes. Et je vous dis à très bientôt et restez bien évidemment en santé.